Applaudissements 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 de ce territoire qui est le Verdon à travers ces personnages qui l'ont incarné, ont fait quelque chose sur ce territoire et du coup on apportait finalement à son histoire, à son patrimoine donc André Honora est une des figures qu'on a voulu illustrer aujourd'hui qui a marqué du coup à la fois Saint-André mais aussi une soudain de la pierre qui a marqué quand même toute la vallée et voilà donc on va poursuivre, l'été on fera une pause parce qu'il y a bien beaucoup d'activités donc on reprendra en mois de septembre avec deux manifestations qui sont présentes, donc il faudra traverser les bords mais les touristes seront un petit peu moins nombreuses donc ce sera plus facile et donc on se retrouvera pour deux manifestations en septembre, donc que le 15 autour des figures littéraires du Verdon avec balade et à télé d'écriture et une autre fin septembre le 29 si ma mémoire est bonne sur Marseille-Provence et la faïence à Montier, voilà je m'arrête là, si vous voulez plus d'informations vous avez tout ça sur le site l'appareil du parc sinon vos fils du tourisme ont aussi un bon relais d'informations pour ça et je finis alors il est, me semble-t-il, pour peu de sujets plus intéressants à traiter que ceux relatant l'existence de l'unologue des personnages qui sont nés, ont vécu et ont rendu l'ordinateur sous le pied dans leur village et qui ont compté à leur époque André Honorat fut l'un de cela seul quelqu'un d'averti retrançé, une vie s'attachant au détail se familiarisant avec ses nouveaux aspects revivant par la pensée d'existence de la personne étudiée se mêlant à lui et à ses proches et si les recherches sont effectuées avec passion on peut alors retrouver se trouver un peu dans une personnalité qui fut remarquée à l'ancière tu as avec sérieux tu as avec sérieux tu as été ce biographe de mon ancêtre avec la logique et la norme pour ce faire tu as pu séormir quelques documents que j'ai pu te communiquer les archives conservées dans les minutes de notaire ou de greffe les archives départementales probablement de toute façon, ou ailleurs et la multitude des détails que tu as surdonné mais que tu as surdonné la multitude de ces délais, je pense que tu as surdonné témoignent de la passion qui t'a amenée à l'occasion de tes recherches qui ont habitué un travail non moins remarquable que le personnage qui se trouve ce soir au centre de cette conférence mon grand-père disait qu'un curieux était un homme intelligent donc la curiosité avait débouché sur quelque chose de très très bien vous avez le constaté de vous-même enfin, l'industrie du bras à Saint-André avait dit l'idée alors je citerai comme un fils suisse son fils disait tout apogée porte les gènes de son déclin et il faut au sage préparer prudemment ta suite quand elle et les autres sont encore tablés au festin de la réussite la suite pour Néonora était d'installer convenablement sa famille, ses enfants deux actes de partage et diverses donations en témoignent tout était donc des prudemment de son vivant il a donc suivi ce feste sans connaître sans doute l'existence du philosophe chinois il y a encore beaucoup de gens il y a encore beaucoup de gens maintenant merci Charles parce que Charles c'est vraiment le dernier des honorats descendant d'André Noir alors on le savait d'abord et puis Brigitte aussi qui elle est aussi une descendante qui ne porte plus malheureusement un honorat et puis nous avons quand même un autre honorat j'ai parti des trois honorats encore survivants aujourd'hui Jean-Honora, notre cousin qui lui a porté le nom à travers tous les continents puisqu'il a été ambassadeur à l'Afrique diplomate au Canada en Pologne et j'en passe André Honorat c'est un Saint-Andréen mais un Saint-Andréen qui est né à Saint-André il a donné au village un essor extraordinaire au 19e siècle puisque son usine faisait à un certain moment travailler jusqu'à plus de 100 personnes 100 personnes c'est 100 fabriques donc vous voyez qu'il était important mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler tellement d'une fabrique de noix je voudrais vous parler d'André parce qu'André il a été un homme assez exceptionnel et on ne peut le voir qu'à travers la vie qu'il a menée alors le plan de l'exposé sera simple c'est le plan d'une vie il y a d'abord l'enfant et ensuite le jeune homme disons l'enfant et l'adolescent ensuite l'homme jeune et ensuite l'adulte dans la maturité et enfin l'ancien le vieillard mais ça n'a jamais été un vieillard alors ceux qui il serait préférable de dire bon enfance et adolescence d'accord ensuite la deuxième partie la jeunesse c'est le marchand il a été d'abord un marchand et puis il y a le fabricant de draps et puis enfin il y a le patriarche qui se repose sur ses lauriers et puis il y a un personnage supplémentaire c'est celui qui m'était le plus à coeur et c'est l'issol ceux qui ne sont pas de Saint André ne savent peut-être pas ce qu'est l'issol nous qui avons vécu à Saint André qui sommes allés pêcher au bord du sol qui avons fait des tas de trucs au bord du sol je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a eu l'issol André Andorra il n'aurait jamais fait fort ou tout au moins il aurait manué la première fortune du marchand en ne sachant qu'à faire voilà donc nous avons fait le tour de ce que nous allons dire on en a beaucoup parlé d'André Andorra donc vous devez vous dire le point il va encore nous en parler si vous faites le tour il y a Mireille Mistal qui a été docteur en sciences économiques éminent à Saint André qui a fait une thèse excessivement détaillée il y a jusqu'à 62 ans voilà sa thèse c'est une thèse elle a été rééditée et je crois qu'elle est encore à l'office de tourisme c'est un ouvrage de spécialiste et ça ne touche pas seulement André Onorra ça touche toutes les usines qui se sont développées dans la vallée dans la vallée de la Valle à Barem à Digne André Onorra est vraiment l'initiateur de toutes ces familles donc si un jour vous avez envie de lire quelque chose d'un poster vous l'irez et n'oubliez pas que Mireille Mistal a fait ça avec un appareil photo à souffler et une bicyclette alors elle n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui c'est la première était la part ensuite on a fait des recherches on vous demande de temps en temps de me consulter parce que sinon je ne m'en sors pas la société scientifique et littéraire récemment on a publié le mémoire d'André Onorra parce qu'il a laissé un mémoire qui est très amusant difficile à lire et que Charlot doit avoir quelque part dans ses archives alors on a publié ce mémoire il est complet vous pouvez le lire c'est très intéressant et surtout André Onorra ne parlait pas bien le français quand nous étions petits ici tout le monde parlait le patron nous nous avons nous disons excusez-moi le provençal c'est bien mais ici c'est pas bon et toute la langue d'André Onorra est une traduction finalement de cette langue que tout le monde parlait et on la retrouve dans ce mémoire d'une manière remarquable et là il faudrait rendre hommage à un fait libre qui s'appelle Jean-Luc Domingue qui habite au Castellane qui a étudié cette langue là-dedans alors ça vous le trouvez à la société scientifique et littéraire à Dignes voilà et puis ensuite il y a eu Jérôme Buffa qui est le conservateur national du patrimoine pour la région et qui a fait une étude très très approfondie de tout ce qui se passe dans notre région et un jour vous allez voir ça publié sur un site gouvernemental qui doit s'appeler Bernard Palissy ou peut-être Mérille un des deux voilà et enfin vous avez cette plaquette entre les mains elle est simple mais très bien faible voilà donc vous direz non pour lesquels je ne devrais pas faire la conférence mais il se trouve que en écoutant ce qui se disait sur un vrai endroit je me suis aperçu qu'il y avait des trous et puis qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas on ne savait pas par exemple à quel moment la fabrique avait vraiment commencé si un peu mais où elle était est-ce qu'elle a existé d'un seul coup ou est-ce qu'elle a existé progressivement voilà et c'est ce qui m'a mis la plus à l'oreille et à force de chercher je me suis mis à trouver trop de choses pour voir tout qu'on voulait dire ce soir je ne sais pas si j'y arriverai enfin voilà voilà pourquoi je me suis mis à chercher un petit peu et puis ça m'a pris un peu de ça et c'est devenu intéressant voilà alors André ça c'est son acte de naissance et vous le trouverez à l'Amérique de Saint André si vous voulez le voir vous noterez un passant un pas à la mairie oui il est à la mairie mais ça n'est pas un acte d'état civil c'est un acte religieux et vous noterez le nom de Gibert d'ailleurs il était certainement de Saint André à l'époque les curéens le recrutaient sur place ça c'est juste pour vous donner une idée de sa licence il est né donc en 1776 le 1er décembre calculé il aurait aujourd'hui 2076 donc personne d'entre vous ne l'a rencontré et personne ne sait vraiment comment il était regardez bien cette date on n'est pas très loin de la révolution et il va vivre toute son enfance pendant la période révolutionnaire il n'aimait pas l'école regardez bien ce qu'il vous dit si vous arrivez à le lire je vais vous donner la traduction le texte est en vieux provençal et la traduction donnerait avec quelques nuances je suis né en 1776 au mois de décembre marié à l'âge de 20 ans ma femme 18 dans ma jeunesse j'avais la passion du commerce plutôt que de l'esprit je n'ai pas eu une éducation bien longue c'est de ma faute pas celle de mon père mais la lecture n'est pas importante beaucoup de l'école je veux dire que l'école de l'époque c'était quelqu'un qu'on louait à Saint-André il y avait un monsieur qui venait d'un autre qui s'appelait OTRAM à qui on donnait une certaine somme chaque mois une chambre un peu de bois pour se chauffer et les parents qui voulaient payer parce qu'on a envoyé un petit à l'école on pensait que les petits préféraient à l'arrière d'autant plus que le père d'Andréon Roy et qui s'appelait Josère je crois était marchand de chevaux qu'il faisait toutes les fois et que le petit le privait le petit préférait aller sur les fois qu'aller à l'école il a regretté tout qu'il savait mais il préférait être marchand de chevaux plutôt que plutôt que écoulé donc il passe son avance aux côtés de son père à faire les forbes de Pignes de Castellanes de Seine il va un peu partout dans la région et ce que nous remarquons ou nous remarquons au début c'est que son avance va traverser toute la période de la révolution il a 13 ans quand la révolution éclate et il a vu tous les éléments de révolution qu'ils se sont passés à Saint-André on imagine que Saint-André était loin de Paris donc ça n'aurait pas été touché pas du tout Saint-André en 1911 quand on a fait la fête de la révolution on a fait les fontaines pour fêter pour fêter la fête de la révolution les gens de la mûre pardonnez-moi Denise vous êtes là ont brûlé toutes les affaires du Seigneur monsieur de Mérouille monsieur de Mérouille qui s'appelait Daïot est devenu Aïot et le chemin du château il n'est pas devenu le chemin de Mérouille vous voyez il s'est passé les choses à Saint-André et puis nous avions un saint-andré remarquable qui s'appelait Henri Juglard qui a été le premier pas même hein il a été il a été il a été le premier officier municipal de la révolution et ce Juglard ça a été un homme important parce que c'est lui qui a partagé la province un autre département il était avocat et la famille Juglard était une famille importante à Saint-André les non-nois étaient aisés mais les Juglards avaient déjà fait les études et les Juglards étaient avocats et puis finalement il s'est perdu dans les milieux parisien dans les secrétaire politiques il a été il a été amené assiégé à la législative et l'année d'après à la convention on l'a mis en Europe je ne sais pas pourquoi mais on dit ici qu'il a participé au vote de la mort de 17 c'est pas vrai c'est pas vrai il n'y était pas et il a fini quelque part en disant bon il a vu toute cette révolution après il verra encore il verra encore passer tous les sites de la révolution n'oubliez pas que Napoléon le premier il passait là alors tout ça est-ce que ça l'a touché est-ce que ça ne l'a pas touché en tout cas ça a considérablement perturbé son enfance et surtout celle de l'année voilà alors vous voyez vous imaginez cette enfance c'est une part le commerce là vous devez se régaler d'autre part les événements ils faisaient comme nous pendant la galère ils allaient voir ce qui se passait et quand ça chauffait les paroles nous mettaient de côté nous ceux qui l'ont voilà alors nous arrivons déjà à la période à la période où il devient un homme il se marie vous l'avez vu à l'âge de 20 ans donc c'est pas en 1787 qu'il se marie mais c'est en 97 il se marie au mois de janvier avec une fille de Maurice Marie Ravel qui sera une femme adorable qui lui donnera 8 enfants il a à la fin de sa vie il en aura encore 5 et il a adoré ses enfants et c'est c'est une des raisons aussi pour lesquelles je vous parle aujourd'hui ça a été un homme rude un commerçant implacable mais ça a été un père de famille et un mari adorable donc ça valait la peine de dire ça donc il a il a donc 8 enfants qui avaient les morons bien plus tard et quand il se marie son père qui est un homme strict lui donne déjà une part de son héritage le père est un homme aisé il est marchand de chevaux mais je crois qu'il ne faut pas imaginer un marchand de chevaux comme on verra aujourd'hui un marchand de Mercedes c'est un homme simple il vit comme tout le monde à Saint André à l'époque on vit dans le village si vous connaissez Saint André imaginez bien une chose que nous avons connu quand nous étions petits autour de Saint André il n'y a rien il n'y a que des champs parce que les champs sont utiles aujourd'hui il n'y a plus de champs à Saint André mais à l'époque tout était libre et chacun avait un champ les gens avaient un métier et un champ on avait deux métiers mon grand-père était tailleur après il a été bouché le père d'André était marchand de chevaux et puis il était aussi paysan il y avait pas mal de champs mais ces champs ne représentaient pas une valeur véritable et les maisons ben moi j'ai encore rien dessous il y avait une écurie au milieu il y avait l'appartement et le dessus il y avait le foin c'était l'isolation thermique et le chauffage par le sol donc il vivait de la même manière que les autres il n'y avait pas de robinet il n'y avait pas de confort certainement il a fait comme nous l'avons fait l'été se lavaient au verdon voilà ce qu'était la vie des gens à cette époque-là alors André Honora se retrouve avec la somme d'argent que son père lui donne mais il ne lui donne pas des sons il lui donne des terres et lui oui bien sûr il cultivera comme tout le monde mais il dit à son père je veux être marchand et je veux pas être marchand à cette André je veux être marchand dans un bon pays il faut aller à Aix parce qu'il dit ici on va dire que les moutons ont des muets mais à Aix il y a des bestiaux gras parce que c'est les bestiaux gras c'est les vaches et là-bas il espère faire la fortune mais le père Honora le Joseph il dit comme ça il dit à son fils c'est bien beau mais tu restes ici et tu te débrouilles ici et l'autre comme tout le monde à l'époque et bien il s'écrasse il obéit vous savez tous nos ancêtres on fait pareil moi ma grand-mère quand elle a dit je veux me marier et bien l'arrière-grand-mère elle a dit attention là il ne me plaît pas et elle s'est mariée quand même elle a eu de la chance il est mort je ne sais pas et l'autre vous savez où il était allé ? il était allé en Chine il s'était engagé pour faire la guerre des boxers il est resté quatre ans quand il est revenu l'autre avec l'histoire ma grand-mère elle avait deux petites armées l'arrière-grand-mère elle avait des mariées donc vous voyez c'était exactement comme ça partout dans toute les familles donc il sera marchant il sera marchant à Saint-André qu'est-ce qu'il va vendre ? il va vendre à Saint-André du drap alors c'était des draps de laine de Mouton ou des draps de Chandra il va faire les marchés pour vendre des draps mais quand même les draps c'est les gens de Saint-André qu'ils font vous savez dans chaque famille il y a un tisserand qui fait un tisserand une personne qui l'hiver fait quelques mètres de tissu on les apporte nos foulons comme cela il y a des foulons des teintes ruées dans les foulons qui lavent qui teintent et qui entassent absolument toutes les productions locales ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de productions dans les différentes prisons et lui il va vendre ça il sait qu'on vient pas tellement donc il dit moi je vais aussi vendre des mules et alors là il devient un as du maquinonnage il c'est un homme très intelligent il a appris avec son père comment on fait pour discuter l'épée et petit à petit petit à petit il fait les foires il va partout et il finit par gagner pas mal d'argent ça dure de 1777 jusqu'à vers 1807 cette histoire et vers la fin ça l'est combien de plus et alors à Saint André il y a deux deux lascars toujours les mêmes noms un s'appelle Juglar l'autre s'appelle Boyer et ces deux reviennent régulièrement avec des charges des mules chargées de tabac ils disent qu'ils vont les acheter à Genre qu'ils vont revendre en Savoie qu'ils vont revendre en Isère et lui se dit c'est que faut que je vois de plus près ce qui se passe et il s'en va donc jusqu'à Nice parce que ces gens passent par Nice pour acheter de tabac et là en discutant avec des marchands une fois on a dit non c'est pas là qu'est le bon tabac le bon tabac il est à Monaco il faut que tu ailles à Monaco alors il décide d'aller à Monaco et là il faut que je demande quelque chose vous imaginez les routes sans doute comme celles que nous avons aujourd'hui or les routes de l'époque ce sont des chemins d'ailleurs sur les cartes il y a marqué chemins de colère chemins de cathédrale et ces chemins ce sont des chemins qui montent qui descendent alors si vous allez jusqu'à Entrevaux arrêtez-vous on prend une série Josette et regarde ça c'est pas la route c'est pas la route c'est pas la route c'est pas la route c'est la route c'est la route et quand il est arrivé là c'est la route c'est la route c'est la route c'est la route imaginez-les pas ça avec une dizaine de mules qui ont été obligés le danger que ça pouvait vous présenter avant d'arriver à Rouen à Montréal-de-Saint-André vous passerez à une voie qu'on appelle la roche percée regardez sur la gauche au dessus de la roche percée vous verrez le passage il n'était pas comme ça et d'ailleurs pour vous donner l'idée de la gorge d'ici quand on pêche ici quand on pêche ici quand on pêche la roche les routes à cette autre c'est la route c'est la route c'est la route c'est la route d'ailleurs André-Honorat ne passait pas à Rouen et les gens de Saint-André qui voulaient aller à la mort préféraient aller jusqu'au point de Lens passer à Lens et traverser par la montagne les gens de Thorn qui allaient à la ligne ne passaient pas à Saint-André-Honorat ils passaient pas dessus enfin à côté du chemin de Pâques et ils allaient aller à l'avion de ceux de la Bruisse passer par la barre des d'eau mais on n'allait pas par les vallées la vallée des Sol était sympathicale les gens les gens habitaient la vallée des Sol mais 2-300 mètres on a dit du au-dessus dans des fermes et ils venaient tous à la mûre à Saint-André pour les sentiers donc vous imaginez déjà ce qu'ont été les difficultés d'Honora quand il a venu devenir marchant et marchant le mur j'ai retrouvé dans les décis d'un Suisse qui s'appelait Rodolphe Topfer des gravures que ce monsieur a réalisé à la suite de voyages qu'il organisait c'est un professeur il organisait des voyages avec ce délai en 1840 donc déjà 40 ans après à l'Honora et c'est c'est ok qui est accompagné le commentaire à la digne de l'archive vous pourrez se dire mais il nous montre les difficultés ça c'est à Castel c'est peut-être l'Europe mais regardez les routes et ce même Topfer est passé un jour au club Chabrière disons 35 ans après Napoléon Napoléon c'est 10 cette route n'existait pas vous savez que Napoléon est passée par la carte cet homme Topfer décrit cette gorge comme étant l'entrée des enfers d'accord il était particulièrement entré alors ceux qui connaissent bien la route vous diront quelque chose qui n'est pas normal les les strates en fait les indécis comme ça c'est ça c'est la route qui va d'Antibes à Grasse alors là c'était une belle route vous remarquerez les ornières quand on était boutis sous tous les chevets de Saint-André ils n'étaient pas bougonnés nous ils n'étaient pas bougonnés il y avait des charrettes et les charrettes posaient des ornières profondes qui défendient la route ou alors il fallait traverser un guet comme on pouvait ça c'est encore top faire car c'est cette image et c'est la carrière de l'impériorité qui traverse la BR donc vous voyez les difficultés des transports et puis il y avait aussi des difficultés à se loger ici vous voyez un cuisinier mais ce n'est pas un propriétaire c'est un maré noir donc faire le défi comme étant quelqu'un d'épouvantable qui les a fait manger fort mal qui les a touchés encore plus mal ça vous donne aussi une idée de ce qu'était les auberges et en même temps il décrit comme étant des lieux où on vient manger où on est mal dessus où on fait une poignette où c'est plus de plus je voyais quand même je vais vous en montrer un alors je vous remonte parce qu'il vous donne une idée de ce qu'il pouvait être la vie d'André Bonora cette époque-là on était à peu près comme ça quand on était un homme et à peu près comme ça quand on était une femme si vous vous rappelez bien c'était mon âge un homme qui avait un homme qui était pas loin maintenant et je vous en montre l'un qui lui est un castellier il s'appelle Monsieur Léonce il n'a pas fait l'amener au résultat pour faire et vous voyez ici ces deux filles et ça vous donne aussi une idée c'est pour ça que je vous l'ai démonté ici vous avez le costume du maquillon tel que devait être amené au bras quand il fait mal que c'est fort peut-être excuse le chapeau qu'il n'était pas que je fais comme ça voilà ce que je peux vous montrer en matière de personnages il y avait encore de temps en temps il y avait quand même des voitures ici nous avons la descendance du dernier voiturier de Saint-André vous pouvez voir qu'il y a peut-être un lourd c'était Saint-Marcain c'était des pataches comme ça et de temps en temps on projet un monsieur à cheval ici vous croyez un taillard à l'humain alors tous ces gens s'est promenés sur le chemin se rencontrés faisaient le voyage ensemble pour plus de sécurité et à nouveau un roi qui a vécu tout ça a l'alerté un souvenir assez désagréable au point que quand il a été lieu il a dit si un jour on me m'obliguer quand il parle au retour sur terre après sa mort si un jour on m'obligeait à revivre la vie que j'ai menée je crois que je ne pourrais pas jamais c'est dire à quel point il a souffert il faut imaginer la pluie la neige les évoluements les bêtes qui tombent dans les rameilles j'ai locher les tractations les voleurs parce qu'il a gagné beaucoup d'argent mais il en a perdu aussi il s'est fait il s'est fait voler mais il a appris à devenir un argent et un beau jour j'en reviens à nos deux cascars juglard et boyer il trouve que ces gens gagnent beaucoup d'argent ça va il y a des problèmes je vais y aller et alors il va à Nice il sort d'une scène et on lui dit c'est à Monaco qu'il faut aller bon Monaco vous savez je n'arrive pas mais à l'époque entre Nice et Monaco il n'y a qu'un chemin il y a un chemin il y a un chemin qui passe après la tourbille on dirait du sein de votre côté et puis à l'époque nous sommes en pleine période d'arrivée il y a les barbés vous savez ce que c'est les barbés ? c'est des gancers des bandits ceci disons les restes de tous les révolutionnaires qui ont plus ou moins participé aux guerres qui ne sont plus payés les gens qui reviennent chez eux et qui préfèrent détrousser le passant plutôt que gagner leur vie je vous assure que l'idée se vire il s'appelle le brigandage d'un exemple de notre province il a été écrit par un bourrin vous le trouvez sur internet dans ce livre-là vous raconte des trucs horribles quand on s'étudiait dans la région de Val-de-Somme il y avait eu une exposition aux archives et on brûlait les pieds les gens pour leur faire un bruit où ils s'avaient caché d'or on les tuait ensuite ça a été atroce les gouvernements ont tout fait pour s'en débarrasser je crois que c'est Bonaparte mais ça a été une véritable catastrophe or ces barbés ils étaient aussi à Monaco ils avaient même envahi Monaco alors Mononora s'en va à Monaco il n'y a pas trop de sous il n'y a plus de mule il n'y a pas trop de sous mais il finit par rencontrer à Monaco le patron d'une manufacture de tabac qui s'appelle le monsieur poil de fer ou un truc comme ça et là en discutant avec lui vous voyez la croix que Boyer et Juglar viennent acheter leur tabac à cette moment-là et ils voient le prix et il sait le prix que Boyer et Juglar demande pour le tabac qu'il vende le soleil fort alors là il m'en ouvre il va falloir je m'enlève et il s'arrange pour payer à ce semi-manufacturier sans doute plus cher que Boyer et Juglar et il lui achète toute sa production et il doit faire ça à trois reprises différentes mais il faut l'expliquer et par la route pas possible on le lui envoie à Nice par bateau il garde juste une balle sur sa mule quand il arrive ici il fait venir les muletriers bièges je prends grâce pour transporter le tabac ici de là il dit maintenant je ne vais pas faire comme les deux autres moi je ne vais pas aller je pense avoir il s'en va tranquillement dans la vaille du baille il arrive à Josy et il décide d'aller vendre à Barca peut-être d'aller vendre juste d'une façon et il fait beaucoup d'argent mais beaucoup il l'avoue il a gagné jusqu'à 4 000 francs alors de 4 000 francs ça ne veut dire rien mais à l'époque c'est le prix que mon grand-père a payé pour acheter sa ferme et échapper par exemple ça vous donne une idée de ce qu'il a gagné seulement voilà le tabac ça c'est toujours surveillé par les douanes et les douanes à l'époque elles existent lui il ne sait pas trop où elles sont mais à Josy il y en a des douanes il y en a aussi à Saint-Landuvar parce que la frontière à l'époque elle passe à Saint-Landuvar d'un côté c'est l'Italie et de l'autre côté c'est la France il a de la chance pendant la révolution tout ça ça a été envahi par les troupes françaises au Monaco et les rues du français ça ne s'appelle plus Monaco d'ailleurs ça s'appelle Port-Hercule et il peut faire tout ce qu'il veut même au jour dans son commerce de tabac il s'aperçoit que Monaco était repris par les os grossardes alors ça tombe à l'eau il abandonne les barbés ils continuent à faire un peu peur et il décide de revenir à son commerce de mûres mais il va doubler son capital je passe vite parce que sinon je n'y vais pas jusqu'à demain il s'associe avec un monsieur du Var et pendant encore 5 ou 6 ans ils vont travailler ensemble et gagner beaucoup d'argent mais ils ont pas mal à faire avec les douaniers de Saint-Laurent du Var et un bon jour ils se disent qu'ils payent beaucoup de taxes beaucoup de dérabots et ils se séparent ils abandonnent et notre droit revient à Saint-André il a beaucoup d'argent il a surtout acheté beaucoup 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 de propriétés je peux vous dire je les ai donnés à Charlot vous savez il a signé un grand nombre d'actes qui montrent tous les terrains qu'il a acheté autour du village il est devenu vraiment un personnage important et là où ça devient véritablement intéressant c'est qu'il commence à avoir une idée dans la tête mais elle n'est pas encore bien précise il a entendu dire qu'à Marseille il existe des usines qui fabriquent cathédrales en faisant fonction de leur machine avec la force de l'eau et il se dit mais bon sang à Saint-André on a de l'eau et l'eau vous la connaissez c'est le canal et le canal faisait tourner les moulins le moulin il y en a un à la placette avec un copain il achète le moulin si le moulin est à lui il est à droite et le dos et puis quelques temps après il achète toujours sur le canal ce que vous venez de visiter si vous êtes allé là-haut derrière la chapelle il y a une chute d'eau qui vient d'être aménagée par un certain Jacques Cologne qu'on appelle Amman qui voulait y faire un moulin et les moulins à l'époque il y avait déjà un le Cologne il est propriétaire du Foulon qui est au-dessus donc il a déjà de l'eau et son grain il finit par le vendre à Honora c'est la plus grosse bêtise de sa vie Honora achète le droit à l'eau le droit au moulin et il va faire ça il va faire là-dessus ce qu'il pense il y a longtemps une fabrique de drap mécanique et il s'en a à Vienne à Marseille d'abord à Vienne à Lyon et il achète des machines et il embauche deux ouvriers je passe sur les détails la date la date la date nous sommes en 1815 nous sommes en 1815 nous sommes en 1815 c'est la période du changement nous entrons dans la période du fabricant de bras alors donc en 1815 il voyage beaucoup il se renseigne sur les machines sur le prix et il finit à Lyon par être renvoyé à Vienne trouver quelqu'un qui vient à Saint-André vous imaginez ce que c'était ce voyage à l'époque il n'y a pas de frein il n'y a pas de voiture on en fait peut-être un peu un peu en voiture sinon c'est tout parti c'est tout à peut-être un chemin mais je n'ai jamais vu sur le mémoire avec un charlot il n'a jamais parlé de ce voyage qu'il fait à Charlot c'est toujours des murs donc c'est incroyable de voir ce que ces gens sont capables de faire à la même époque il y a un un comporteur qui vient de Barthelmont qui s'appelle Esmue il fait un peu la même chose dans la région du Var lui aussi a écrit un livre a essayé de retrouver si vous voulez à la fin je vous en aurai référence mais cet Esmue a vécu un peu ce qu'a vécu au Nora les mêmes conditions les mêmes bandits etc. et donc notre Nora se balade se balade se balade se balade se balade se balade et finit par obtenir dans quelques machines deux orbes qui font tourner les machines et la fabrique commence et à ce moment là le colon le Jacques il a des regrets fond Il se rend compte qu'il est passé à courir de la mine d'or. Et alors, quand il a vendu à André Ombra, il lui a fait signer un acte. Cet acte, on l'a retrouvé, et sur cet acte, les droits de passage, les droits à l'eau, la quantité d'eau qu'ils pourront utiliser, les mois où ils pourront s'en servir, c'est-à-dire que tout est marqué. Et comme il est jaloux d'or, il doit faire un procès. Et ce procès aura duré des années. Et en plus, il se met encore un autre procès sur le dos. Il se met à dos un autre homme qui lui gère le moulin banal, qui s'appelle Gibert, qui lui fait aussi un procès. Et il ne sait plus comment s'en sortir. Et comme il est un peu maquillant, un peu plat, intelligent et malin, il fait croire qu'il va vendre ses machines. D'ailleurs, il les vend parce qu'elle ne lui plaisait pas. Il va en acheter d'autres. Mais il fait croire qu'il va vendre ses machines. Il fait croire qu'il va monter une hommage. Il met les deux ouvriers à la porte, parce que les deux ouvriers, c'était des gens de la ville qui commençaient à contester, il n'en voulait plus. Il avait même noyé la pharoïque. Et donc tout ça s'en va. Il se retrouve donc au départ sans sa machine, mais surtout sans l'agressivité du colon, il se dit « bon, là, on est bien tranquille ». Et tout s'arrange. Ils finissent par régler au moyen d'un homme qui sert de médiateur pour Gibert et pour Colomb. On le devine à travers les actes, parce que je n'ai pas pu retrouver tous les actes. Mais Andréa Nora a une fille qui, quand le procès commence à 7-8 ans, le procès va durer encore quelques temps, et ça veut dire que Andréa a déjà combiné le mariage de sa fille avec le fils de Colomb. Et on retrouve là quelques années après, mariage. Et devinez ce qu'il y a dans la corvée de mariage. Et bien, il y a le foulon de Jacques Colomb. Le foulon, vous connaissez, vous l'avez vu tout à l'heure ? À côté, une partie de l'huile qui maintenant a été quand même occupée, qui a été pas mal longtemps, quand il était un petit, une brassante. Et derrière, ce qui a été, la première rubrique, le fameux moulin de notre foulon. Le canal ici est un peu dépercé, mais en réalité, le canal est comme ça, qui tombe ici, et la boue du canal, et la boue du moulin est ici. Et puis, on aura un petit mâtiment de ça, ça se passe, et on en demande de nous dire un 807 par an. Alors, voilà la première rubrique, comme vous l'avez vu, elle a, aujourd'hui, une pièce de paquet, elle a deux morceaux d'habitation. Et voilà le fameux foulon. Et ça, c'était à Colomb. Et les passages étaient à Colomb. Et on passait ici, sous le foulon. Alors, vous imaginez comme une lampe, c'est-à-dire qu'on arrive à l'entendier, et la fille de Colomb a obtenu le foulon, dans la rivière du Mar. C'était quand même, pas seulement. Quelques années après, je vais voir ça. Donc, nous sommes en 1815. En 1815, donc, on fait la première rubrique, mais elle commence véritablement à fonctionner en 1818. officiellement, un maçon s'est occupé de tout mettre en ordre. Le moulin de Colomb n'a jamais fonctionné. Et de 1818 jusqu'à 1832, la fabrique doit fonctionner très bien. On va gagner beaucoup d'argent. Quand André prend son fils aîné, qui s'appelle Joseph, et qui lui fait des études. André a compris la leçon. Il a envoyé tous ses enfants en classe à Vigne, à Draguignan, et puis après, ils sont allés à la fin. Et ils sont venus avec des diplômes de droit. Ce qui fait que son fils Joseph, 18 ans, est suffisamment formé pour s'occuper de la fabrique pour faire fonctionner administrativement. Alors là, il a fait un contrat, carrément, avec son fils, et pendant des années, il fonctionne, jusqu'en 1832. Le fils est bougé sur place, il est bougé. Le contrat est excessivement bien fait. On sent qu'on aura compris ce qu'était un accord avec quelqu'un. Il n'a aucune confiance dans ses enfants. Il les aime beaucoup, mais avec eux, quand il fait des affaires, ce sont des affaires. Et donc, il gère avec son fils, Joseph, et toujours, Joseph lui dit, « Papa, je voudrais me marier. » Et Joseph se marie avec une fille qui s'appelle Armite. Il reste propriétaire de ce que lui a donné son père. Seulement, il n'a plus souvent de bien travailler à la fabrique. Alors, son père fait un contrat extrêmement compliqué qui lui attache les deux mains. Joseph fait ce qu'il veut, le père aussi, mais le père continue à dominer la fabrique. Et puis, il va arriver, entre-temps, le dernier fils qui s'appelle Eugène, qui lui a fait des études encore plus poussées, jusqu'à 20 ans à l'ex, qui est très très bien formé. et il lui dit, « Ben, tu viens travailler avec moi. » Mais Eugène, il n'a aucune propriété. Son père, le point commun, commun malin d'André, il veut d'abord le regarder travailler avant de l'embaucher définitivement. Et donc, il le regarde travailler comme Eugène. Et puis, finalement, 1838, 1836, c'est la date à laquelle Eugène arrive, et en 1838, il a observé Eugène pendant deux ans, il a vu que c'était un garçon comme ça, parce que c'était vraiment un garçon comme ça. Il était intelligent, il était cultivé, il était travailleur, son père lui a vu toutes les qualités. Donc, il dit, c'est le moment ou jamais de changer de vitesse. Alors, premier contrat avec Joseph, Joseph, tu peux rentrer chez toi, nous, ce sont l'accord que nous avons. Deuxième contrat, Joseph restitue, sous forme de bail, les propriétés qu'il a dans l'usine à son frère Eugène et à son père. Troisième contrat, Eugène et André s'associent. Et c'est là que commence ce qu'on appelle la deuxième fabrique, la grande fabrique. Celle qui n'est pas construite. Elle n'est pas encore construite, elle est encore construite par Eugène. Ce n'est pas André qui a construit la fabrique, c'est Eugène. Mais en tout temps, André a quand même réalisé quelque chose que vous avez vu ici. Brigitte sait mieux que nous c'est le château. Alors le voilà, il apparaît. En 1832, il apparaît sur le cadastre. Et tout à l'heure, vous avez vu, on a vu que ça s'est parti là. Et le château, aujourd'hui, je vous dis château parce que pour le Saint André, ça a toujours été le château. Voilà. C'est l'indépendance qui est là, qui était magnifique, et que vous verrez peut-être à la fin, sous forme stylisée. Ici, c'est un ajout qui a été fait à des grandes fabriques, à des grandes fabriques construites par Eugène. Alors là, il n'y a qu'une seule femme pour toi, mais avant, il y avait deux femmes. Et ça a servi de réserve, ça a servi pour lever le tissu, pour pleindre. et puis, comme on était aujourd'hui, il y avait là une dissimorie d'un ventre qui appartenait à une château de grâce. Et voilà, la grande fabrique que va construire Eugène. Et ça, ce n'est pas André qui l'a construite. Le fils d'Eugène qui s'appelait Léon, qui était avocat, c'est lui qui a rendu les propriétés. Vous saurez peut-être le teneur ou pas. Ecouma, dit cette fabrique a été construite par Eugène. Et vous voyez à gauche ce qui a été la distribution. Alors donc, André et Eugène s'associent, et là, l'affaire marche très très bien. Il dit nous gagnons beaucoup d'argent. Ils en perdent aussi. Là aussi, ils sont tombés parfois sur des voyous qui les ont volés. Mais André est vraiment au sommet de sa gloire. Ils disent j'ai entre les mains une véritable mine d'or. Et ça, ça va durer jusqu'en 1841. là, l'entretagne, André a mis la région d'Omer. Il est devenu maire de Saint André. Il a sa montée fait ça pour se donner un certain poids. Il a mis la région d'Omer après 1837, je crois. Et alors, il a, comme il est au fait de la saignoire, il se fait tirer le parti. Non, non. Quand Charles le charmeau est reçu en héritage du nom des descendants d'André, le portrait du texte qui vient en a sa chambre. Il en a sa revoir. Alors, le charmeau est ce que je vois et il est une posture de la vie. Et la charmeau nous dit qu'elle a mis la main sur le portrait qu'il a ajouté et qu'il a vu. Et quand même, on voit là un homme dessiné. Alors, c'est tout ce qu'on a de lui avec une grande photo et comme il était un homme ébargé en arrière tentif, il nous a brillé aussi. Ça, c'est sa femme. Ça, c'est sa femme. Et elle, c'est une femme qui est venus. Regardez ça. C'est quand même magnifique de pouvoir contempler cet homme sa prise à gueule. Elle brillait. elle est venus. Elle est venus. C'est une femme parce que c'est une femme qui commence à dire que papa, il avait le mur de ses jours élégateux et il va tout m'hager et nous, il ne nous restera plus rien. Alors, il le pousse pour qu'il les partage et lui qui connaît bien la musique, il dit non. Et il continue à diriger la société avec le chef. je fais ce que je veux. Je vous aime bien. Et en 1841, alors là, ils ont l'acte de sa vie. Ça, c'est les charlots qui m'ont passé. C'est, ils partagent ses enfants. Toutes ses propriétés, ils commencent avec eux à faire le partage pour qu'on fasse un processus mais d'accord avec eux. Mais c'est un acte qui fait 12 pages. Je passe sur les détails mais je vais vous donner une idée de ce qu'il a permis. Il a payé comme droit de notaire 120 000 francs. Tout à l'heure, je vous ai dit le prix d'une ferme. Alors, vous imaginez la quantité de propriétés que cet homme avait pu ramasser. Il ne gardait pas son argent, il achetait. Et voilà. Alors là, il est heureux. Il est heureux parce qu'il a fait ça équitablement. Ses enfants sont contents. Chacun a son morceau. Alors, le grand-père de Charlot, lui, c'est le seul qui ne s'est pas intéressé véritablement à la propriété. Il est parti, le grand-père arrière, il n'est pas pris, arrière de grand-père. Il est parti élever des chevaux. Je sais qu'il était l'or des chevaux quand le grand-père. Et puis, il a terminé, comme il avait fait des études lui aussi, il a terminé comme juge de paix. Il était juge de paix. C'est d'ailleurs ce qu'en devait mort aussi Joseph. Mais Joseph mourra assez jeune. Il est mort en 1875. Et donc, le nom de mourra, il se voit. Parce que, attention, il a quand même gardé l'œil sur la fabrique. Il est toujours associé à Eugène. Mais il dit, toi Eugène, j'ai un peu, moi j'avais en pêche. Et alors, je dis, j'avais en pêche, mais en fait, il a acheté des ruches. Il a acheté tout ce qu'il a pu acheter sur les bords de l'issole. C'est pour ça que je me dis que l'issole... Il a acheté tous les endroits de l'issole dont on pouvait prendre l'eau. Même au pont d'issole, vous voyez la maison de Simon qui est juste en dessous du pont d'issole, qui est un ancien moulin à l'huile de noix. Et bien, il avait acheté ça pour empêcher Juglar, toujours les mêmes, de venir faire une prise à cet endroit-là. Et Eugène est entré en conflit avec Juglar, a fait des procès pour l'empêcher de venir là. Il a acheté toutes les iscles de d'or d'issole, depuis le château, jusqu'au pont de Mont-Refray. Et de chaque côté, il a acheté des propriétés. Il était propriétaire. Des clôtres de troncs, vous n'y êtes jamais allé, mais ça fait rien, c'est entre la mûre et l'issole. Il était propriétaire du coulet du Pouce, qui est une très belle ferme de l'autre côté. Il était propriétaire d'un endroit qu'on appelle la pied. Si vous avez fait de la fin, vous saurez que la pied, c'est l'endroit des abeilles. Il y avait des ruches, il avait des ruches en jaune, il avait des ruches à arance, il avait ses iscles, il était maître de l'issole. Et personne n'est jamais venu l'empêcher pour faire des prises d'eau. Lui, il y a un peu les gens de la mûre, mais il y a un temps, ils avaient fait le canal d'issole, mais ça c'était pendant la révolution. Pour faire quelque chose, ils avaient décidé de faire le canal d'issole, et d'ailleurs il y en a vu, c'est pas mal, et puisqu'aujourd'hui il sert encore. Mais lui il part un peu plus haut du côté de la planète. Voilà, vous imaginez cet homme, c'était le maître de l'eau. Et c'est pour ça que je vous dis que l'eau a noué un rôle exceptionnel dans la vie d'un roi. Alors maintenant, il va se laisser aller à une vie simple, il a gardé beaucoup d'argent. Quand on consulte les actes, on s'aperçoit qu'il prête beaucoup d'argent au Saint-André. Il a des commerces à l'île, qu'il a gardé pour lui. Il vit très confortablement. Alors, comme sécurité, il a dit à ses enfants sur l'acte, vous nous verserez chaque année 1 200 francs, vous le partagez entre vous, mais il n'a jamais voulu. C'était juste une sécurité au canon. Il faisait tout ça. Oui, simplement il assurait la sécurité. Voilà. Et il a vieilli, mais en 1840, en 1841, il est encore relativement jeune, et il mourra en 1888, à 90 ans. Il a largement dépassé à l'époque... Comment on appelle ça ? L'espérance de vie de l'homme. Et sa femme mourra à 65 ans. Et Eugène continuera à s'occuper de la fabrique de la France, et diversifiera toutes les productions. La fabrique aura des prix aux expositions universeles de Paris. C'est vous dire que le drap de Saint-Adelé était devenu un bon. C'était dommage, parce que ce qu'il aurait à la France serait dix fois plus intéressants que ce qu'il aurait à la France. C'est un homme qui a été remarquable. Malheureusement, on n'a pas de témoignage parce que ceux qui l'ont connu étaient morts à l'humain. Et par contre, il a eu un successeur qui est le grand père d'une acte biologique. Et ce successeur s'appelait Monsieur Bon Garçon. Quand Eugène meurt en 1891, Monsieur Bon Garçon rachète les propriétés de Eugène parce que ces propriétés ont été mises aux enchères par les deux frères de Eugène qui ne s'intéressaient pas du tout à Saint-André. Un était un local, c'était l'Union. Et l'autre est allé vivre à Lyon et avait laissé toute sa famille gérer le bien du patrimoine. Et donc, c'est Monsieur Bon Garçon qui prend la fabrique et qui va la garder sanitaire et plein froid dans les choux. Ici, vous voyez une espèce de l'ex qui monte sur le noir. La fabrique s'est transformée en manufacture de vêtements qui monte tous les prix qu'a pu obtener l'appareil et qui a un peu stylisé l'ensemble. Et ça, c'est quand même le fait l'été, c'est que c'est l'été, c'est un parti excessivement actif. Vous voyez, les charrettes, vous voyez un autre qui est tout droit mais je crois qu'il n'y a pas encore le chapeau qu'ils ont aussi est familialisé et la route qui s'en va dans le mur. Regardez bien. Il n'y a pas de villa à fond. Et ils avaient choisi, je ne sais pas si c'est que André qui avait choisi ça mais regardez la belle marque que le fabrique. L'éluge d'André, à l'automne, travail, et au nord, qui a enlevé le mot de l'ombre, qui s'était bien. Et puis, un bon jour, M. Longerson, et la fabrique de Saint André a été la victime du mot de l'ombre, il a fallu l'arrêter. et j'ai dans l'archive cette image qui m'a été laissée par mon oncle qui a donné à son père. C'est la seule image qu'on ait de la fabrique en bras. c'est la photo du famille. La seule photo ? La première ? Oui, c'est 1814. 1814. Et vous voyez, je vous préviendrai, je vous préviendrai, je vous préviendrai. Ici, monsieur, bon garçon, avec son chien, il n'est pas bien. Vraisemblablement, à côté, son épouse, vous le verrez dans le motel. Et ici, c'est un membre de notre famille qui a été le dernier contre-mère de la fabrique en bras. Et ici, un petit garçon, qui est son fils, et qui était le premier grand-père que j'évoquais tout à l'heure, qui est parti en chien, combattant leurs frères. A chaque année ? Il avait, il avait une bande à cette époque-là. Je lui ai monté dans une chaîne. Voilà. Je me rends compte sur un instant. Ah ben. Oui. Ça va mieux. Remarquez que madame Elora Je pense à cette époque-là, j'ai reçu parce que, avec ses genoux, un tissu fabriqué à l'usine. Et moi, j'ai gardé à la maison l'ouverture de cheval de ce monsieur dont ma mère dont ma mère dont ma mère s'est servée comme couverture de mon passage. Et ici, allez-y, 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 de raser les draps. Il y avait d'ailleurs, parmi les ouvriers, des gens qui avaient le titre d'une tonne de beurre de coups. Et ces ciseaux, vous voyez, ils étaient, ils étaient complets. vous voyez, le contre-maître qui était d'une famille sa femme qui était d'une boulée liège parce qu'un liège, il s'appelle tout ce qu'il y avait. Et il y a une deuxième fille qui s'appelait Marguerite et qui a eu une femme atroce qu'elle est morte de 18 ans d'une crise de la pleine du site opérée sur la table de la cuisine par rapport à tout le monde pour la santé et pour le monde. Et voilà, le petit garçon qui est là. Tu me connais, toi-même, j'ai deux. J'ai terminé ! Tu vois, tu vas le voir, tu vas le voir, l'image est forte, l'image est grande, c'est-à-dire, on a besoin d'une phrase pour voir qu'il est passée dans un certain un livre de la Sainte-Nouvelle, je ne sais pas. Et ici, ma brasserie qui était tenue par un certain Titel Julien, à l'époque, il s'est tenu de la Sainte-Nouvelle, je ne sais pas qu'il est passée par un certain Et ce livre a été détruit par un certain nombre. Il faut que le délire c'est ça, non ? Alors, ici, en 1950, la fabrique abandonnée. Elle était plutôt de l'autre côté un peu. Telle qu'elle était quand elle était venue. Et il y avait là, on voit les tables, il y avait là la fommage du Silurie, « L'eau qui est fils de Brassi ». Et ici, le petit rafond, photographié il a eu le qui a mis le Phare du Phare, quand elle a fait quand elle a fait ce qu'elle a fait son caisse. Il était là à la porte du garage et la petite fille ou la connaissait ? C'est le garage ou est là C'est quoi ? Le garçon ? Le garçon ? Ah si, si. Et vous venez de le faire ? Oui, oui. Moi, j'ai toujours eu le garçon, mais non d'ailleurs, non ? Je vais le petit filet. Ah, mais c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, il est là, il est là, il est là, parce qu'il a été le dernier point de la fabrique qu'on aura, de la fabrique à l'eau. Il n'a jamais fini avec Henri Honora, sinon que j'ai encore à vous dire que cet homme, en donnant un exemple, l'utilisation mécanique des machines, à tisser, à l'utiliser un jour, il a donné l'idée de ce travail à beaucoup de gens dans la région. Les grottes à bas de Boazé, votre vie, les Arnaud ont commencé à Paramotte, puis sont venus à Saint-André à Chauté, une fabrique qui avait été initiée encore par un jus de l'âtre. Un de nos grands-parents, un peu notre, qui s'appelle Gérard Honora, qui n'était pas plus tisseur de draps que vous et moi, l'éclair a voulu tenter l'aventure, il a acheté la maison de Bourion, il s'est cassé le nez, il l'a revendu, ça a plus ou moins marché, il a montré une fabrique aussi. A la mûre, les Pascales ont monté la fabrique de draps Pascale, qui est devenu plus tard fabrique de draps Achille Dol, le bon père de Marie-France, et qui s'est transformé ensuite en minotaurie. Voilà, c'est qu'on avait tout bien connu, et la campagne de mon père était à côté, servait et appartenait au fabricant de draps, et le mur de l'escalier qui montait à l'étage était en lice de la graisse du mouton, parce que les ouvriers qui travaillaient chez Dol s'essuiaient les mains en montant contre le mur, et c'était devenu un vernisé exactement comme des peintures qu'on peut aujourd'hui, vous savez, qui sont si brillants que si jolies, mais là c'était gris. Et malheureusement, ma soeur qui a eu l'avenir en disant, tout peint c'est dommage, on aurait eu un sourire. Donc nous devons, nous devons à André Ombrois beaucoup de choses, et je termine en disant qu'il a été un homme très exemplaire. Il a été dur, il a été rigoureux, mais il était un père comme ça, quand il nous parle dans le mémoire de la mort de sa petite fille, qui n'avait pas dix ans, quand il appelle le gène, Jean-Baptiste Gène, du nom de le gène qui était mort juste là, il en souffrait, il ira jusqu'au bout, j'ai souffert avec mes enfants quand ils étaient malades, j'ai eu du souci, et après il a eu du souci pour sa femme, c'était un homme remarquable, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et pour ses ouvriers aussi, ses ouvriers aussi, c'est un homme remarquable. Ah oui, mais oui, on sait moins de choses de ses rapports avec les ouvriers, parce que toute la comptabilité, toute la partie administrative a été perdue, c'est dommage. Voilà, c'est tout de suite à l'heure. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501